Salut les sorciers, heureux de vous retrouver dans Science en Question. Salut Marine, salut Lorraine, attendez, attendez. Nous vous informons que cet appel est susceptible d'être enregistré. Si vous voulez vous y opposer, appuyez sur la touche étoile de votre téléphone. Je suis sûr que vous avez déjà entendu cette phrase au moins une fois en appelant un service client. Et parfois, l'enregistrement de notre voix n'est même pas annoncé explicitement. T'as bien raison. Aujourd'hui, de plus en plus d'applications ou de services fonctionnent grâce à la collecte des données vocales. Alors on accepte rapidement les conditions légales au moment de l'installation, puis on passe vite à autre chose. Pourtant, autoriser l'enregistrement de sa voix n'est pas anodin. Quels sont les risques ? Comment notre voix peut-elle nous trahir ? Et comment s'en protéger ? Dans cette émission, vous verrez que la recherche scientifique innove pour proposer des solutions, n'est-ce pas Lorraine ? Oui, tout à fait. On découvrira ensemble une solution pour pouvoir anonymiser notre voix. Ok Marine, de quoi tu vas nous parler ? Désolée, je ne suis pas en mesure de répondre à cette question. Non, je plaisante, on va parler ensemble des deepfakes vocaux. Un beau programme en perspective, on commence tout de suite. Pour nous accompagner tout au long de cette émission, nous avons le plaisir de recevoir Emmanuel Vincent. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Science en Question. Alors vous êtes directeur de recherche INRIA et vous êtes spécialisé dans le domaine du traitement de la parole. Alors première question sur cette émission autour de l'anonymisation des voix. Est-ce que vous acceptez qu'on enregistre votre voix pour l'émission ? Oui, j'accepte. Ok, heureusement parce que sinon on était fichu. Alors en introduction, j'ai parlé du service client, mais ce n'est pas la seule situation dans la vie de tous les jours où notre voix est enregistrée. Est-ce que vous avez d'autres exemples à nous donner ? Oui, donc quand on utilise un assistant vocal par exemple, notre voix va être enregistrée, envoyée dans les serveurs de l'entreprise qui gère l'assistant. Sinon ça peut être aussi dans des situations à l'hôpital par exemple, quand on vient pour des troubles d'élocution ou des problèmes de santé liés à la voix. Et quand vous parlez des assistants vocaux, c'est typiquement quand on fait D-Siri, Alexa, Google, D-Google, etc. Exactement, oui. Ok, et est-ce que dans les applications aussi, je pense par exemple les applications de messagerie, quand on s'envoie des messages, plutôt que de les écrire, si on s'envoie des messages vocaux, est-ce que ça aussi c'est pris en compte ? Oui, alors ça va dépendre de l'application, dans certains cas ça va être stocké uniquement sur votre téléphone, et puis d'autres applications peut-être peuvent envoyer ces messages dans des data centers. Et quel est le but de ces enregistrements ? Pourquoi les entreprises enregistrent notre voix ? Pour les assistants vocaux, en fait, notre voix va être traitée pour reconnaître le texte de ce qu'on a dit, puis analyser le sens de la commande vocale. C'est pour répondre à notre requête en fait ? Exactement, et donc cette réponse, elle va être traitée dans un data center plus que sur le téléphone, et donc la voix va être envoyée dans le data center pour le traitement, et lorsqu'on consent à ce qu'elle soit traitée là-bas, elle peut aussi être stockée pour un deuxième besoin, qui est que toutes ces solutions d'assistants vocaux, c'est de l'IA, qui repose sur de l'apprentissage automatique. Donc on va apprendre au système dans le data center à reconnaître notre requête, et pour ça il a besoin de données sur lesquelles baser son apprentissage. On nourrit la bête en fait, en quelque sorte. Exactement. Quand est-ce qu'on lui donne le consentement ? C'est quand on répond, quand on dit ok aux conditions d'utilisation ? Oui, c'est ça, souvent pour une application, c'est la première fois qu'on utilise l'application, quand on consent à utiliser le microphone, à utiliser l'application, on consent à ces usages-là. Pour connaître le détail de ce à quoi on consent, on peut aller consulter la licence entre le fournisseur de la solution et l'utilisateur, qui détaille ce qu'il va faire exactement avec notre voix. Il faut vraiment avoir envie d'aller chercher. En fait, c'est quand on clique sur « Autoriser tout » au tout début, très rapidement, sans regarder. C'est ça ? Voilà, c'est ça. Alors, ça paraît un peu anodin comme ça, mais en 2022, par exemple, le groupe Meta a été condamné à une amende de 265 millions d'euros pour une protection insuffisante des données personnelles. Donc du coup, est-ce que le risque, c'est justement le manque de protection de ces données après ? Alors, ces données, elles sont quand même stockées dans un environnement qui est protégé. Malheureusement, ça arrive qu'il y ait des situations où, par exemple, quelqu'un récupère notre mot de passe pour accéder à l'espace où sont stockées ces informations. Donc là, il peut accéder à nos données. Ça arrive aussi sans doute plus rarement qu'il y ait un hacker qui accède vraiment à une plus grande quantité d'informations là où c'est stocké. Donc voilà, je pense que toutes les mesures sont prises pour qu'il y ait de la sécurité. Mais des fois, il y a des brèches de sécurité. Ensuite, même en l'absence de brèches de sécurité, Meta, eux-mêmes ou d'autres entreprises, c'est vraiment un exemple parmi d'autres, en fonction des autorisations qu'on a données, peuvent faire ce qui est dans la limite de l'autorisation. Et quand cette autorisation est assez large, ils peuvent utiliser les données pour des buts qu'on n'avait pas forcément en tête au moment où on a donné l'autorisation. D'accord. Et je continue un petit peu, mais qu'est-ce qu'on risque si jamais on se fait voler nos données ? Alors, il y a différents... Nos données vocales, en particulier. Donc il y a différents risques par rapport à un hacker externe. Souvent, ce qui pourrait les intéresser, c'est de faire de l'usurpation d'identité vocale. Donc en récupérant quelques enregistrements de notre voix, ce n'est pas forcément beaucoup, quelques dizaines de secondes, quelques minutes. On va le voir un peu plus tard dans l'émission. Il est possible de faire ça. Un deuxième risque, c'est dans le contenu de ce qu'on va dire. C'est-à-dire qu'on peut donner des informations personnelles sensibles. Par exemple, peut-être un numéro de carte bleue ou une maladie qu'on pourrait avoir. Alors, n'en dites pas plus. On va le découvrir. On va voir que notre voix et les informations contenues dans les enregistrements en disent long sur nous. Mais d'abord, on va donner la parole au public. On leur a demandé à quoi pouvait correspondre l'expression signature vocale. C'est le mot mystère du jour. Une signature vocale, ça doit être... Non, je ne sais pas. Signature vocale, ça ne m'évoque pas grand-chose. Je dirais une signature électronique. Non, rien à voir. Je ne sais pas, je n'ai pas entendu parler de ça. Mais j'imagine que c'est peut-être le timbre de sa voix qui est reconnu. Ça doit être la particularité de la voix d'un individu qui permet de l'identifier quand on entend seulement la bande sonore qui la représente. Je dirais différentes tonalités. Les tonalités, les graves, les aigus, la variation qu'on a qui fait l'unicité de notre voix. Alors moi, peut-être, ça me fait penser à Siri de l'iPhone, par exemple. La signature vocale. Parce qu'en fait, il reconnaît notre voix. Donc, c'est de la reconnaissance vocale. Donc, je pense que c'est peut-être Siri, je pense. Donc, peut-être une intelligence artificielle qui reconnaîtrait la voix d'une personne et pas celle d'une autre. Et non, c'est ça. Voilà. Alors, Emmanuel, une jeune femme dit que la signature vocale, c'est la particularité de la voix d'un individu qui permet de l'identifier quand on entend la bande sonore. Est-ce que c'est correct ? Oui, c'est correct. La signature, c'est l'ensemble des caractéristiques de la voix qui permettent d'identifier une personne, dans une certaine mesure, pas forcément de façon unique, comme l'a dit l'une des personnes interrogées. D'accord. Ça veut dire que ce n'est pas comparable à l'empreinte digitale ? Non, ce n'est pas comparable parce qu'il y a plus de variabilité. En fait, notre voix, elle va varier au cours de notre vie, au cours du temps, si on est enrhumé, etc. Et puis, il y a plus de... Voilà, c'est plus facile de trouver une autre personne qui a une voix similaire à la vôtre. Peut-être que ça vous est déjà arrivé, d'ailleurs. Et si on regarde, justement, sur cette image, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi la voix est si caractéristique d'une personne ? Alors, il y a une première chose qu'on voit, qui est en bas, qui est le conduit vocal, en fait. En bas à gauche, alors ? En bas à gauche, et puis en bas au milieu. Ok. La forme du conduit va varier d'une personne à une autre. Et ça, ça va se traduire par ce qu'on voit en haut. Donc, il y a un spectrogramme. Donc, horizontalement, c'est le temps. Et puis, verticalement, c'est la fréquence. Donc, c'est la hauteur des sons que produit la voix. C'est quoi ? Les aigus, les graves ? Exactement. Donc, on a les aigus qui sont en haut du dessin, et en bas, ce sont les sons graves. Ok. Et donc, on voit qu'il y a un certain nombre de zones qui sont plus foncées. C'est là qu'il y a le plus d'énergie sonore concentrée. Et donc, en bas, les traits qui correspondent aux courbes roses et vertes dépendent plutôt des sons qu'on va prononcer. Et plus haut, ça va dépendre de la forme de notre conduit vocal. Donc, ça, ce sont les premières caractéristiques. Donc, à quelle hauteur exactement, d'aigus ou de graves, il y a plus d'énergie. Ce sont les premières caractéristiques qui vont dépendre de l'individu. D'accord. Donc, il y a un aspect morphologique aussi dans tout ça. Il y a un aspect morphologique, exactement. Donc, on peut dire aussi biométrique, parce que ça, ça dépend de votre physionomie, que vous ne pouvez pas changer. C'est comme ça. L'empreinte digitale, on parle de données biométriques. Oui. Ça permet de nous identifier. Alors, une donnée biométrique, en général, c'est une donnée qui va dépendre de notre morphologie, enfin, en fait, de traits de notre individu physique, quoi, qu'on ne peut pas modifier facilement. La voix, il y a des choses qu'on peut modifier, qui sont le style, la façon dont on parle, est-ce qu'on parle très vite ou plus lentement, est-ce qu'on change beaucoup la hauteur au cours de la phrase ou pas. Chacun a aussi des façons différentes de faire ça. Par contre, ça, on peut le modifier en s'entraînant. Et alors, est-ce qu'il y a d'autres caractéristiques qui permettent de différencier les voix, comme ça ? Donc, le style vocal, on peut le voir ici un petit peu selon, par exemple, la variation de ces courbes de hauteur au cours du temps. Ça peut nous aider à... Elles peuvent être différentes d'un individu à l'autre. Est-ce qu'il y a des courbes typiques de l'action du sud, de l'action du nord ? Alors, dans les accents, il y a beaucoup de choses différentes, mais par exemple, on dit que dans le sud, on a l'accent plus chantant. Et ça, c'est parce que la hauteur de la voix varie plus au cours du temps. On peut l'observer avec des... On peut l'observer sur ce genre de représentation, oui. Quelqu'un dans le micro-trottoir a aussi parlé du timbre de la voix. Oui. C'est quoi le timbre, déjà ? Et puis, est-ce que ça joue sur l'identification de la voix ? Alors, dans le timbre, il va y avoir, selon j'ai parlé, donc la hauteur des fréquences de résonance du conduit vocal. Oui. Et par ailleurs, il va y avoir aussi la qualité de la voix. C'est-à-dire qu'on peut avoir une voix très rauque ou au contraire très douce. Ça, ça va se passer plutôt au niveau des cordes vocales, en fonction de la forme de la vibration. Si elles sont très serrées, très tendues ? Exactement. Donc, si c'est très serré, quand on est stressé, les cordes vocales se relâchent moins. Ça va donner une voix qui est souvent un peu plus aiguë et le grain de la voix va être différent. C'est un muscle, les cordes vocales ? C'est un muscle, oui. Alors, certains assistants vocaux sont capables de faire la différence entre plusieurs personnes d'un foyer, par exemple. Donc, est-ce qu'ils s'appuient sur la signature vocale pour différencier et répondre à la requête de l'un ou de l'une ? Oui, tout à fait. Ils vont stocker une signature vocale, souvent dans l'assistant lui-même, pour des raisons de protection de la vie privée. Puisque s'il était stocké dans un data center, ça traduit une partie de notre identité, potentiellement, ça permettrait de nous identifier dans des situations où on ne veut pas être identifié. Donc, ça, c'est un risque. Et puis, il y a un dernier risque que je n'ai pas mentionné tout à l'heure, qui est toutes les informations supplémentaires qu'on peut extraire, par exemple, sur notre origine ethnique. Ça peut être, c'est lié souvent à l'accent. Ça peut être aussi des informations médicales. Il y a un ensemble de maladies de la voie, évidemment, qui se traduisent dans la voie, mais aussi des maladies qui ne sont pas forcément liées à la voie. Par exemple, on peut dire une dépression, à première vue. Vous pouvez aller loin, en fait. Ce n'est pas des informations parfaites. On ne va pas pouvoir prédire avec certitude que vous avez une dépression. Mais ça permet quand même, c'est des indices, quoi, qu'ils donnent un petit indice, peut-être qu'il y a une dépression. Si après, on les corrèle avec d'autres informations qu'on arrive à récolter, là, ça peut devenir problématique. Exactement. Donc, souvent, les risques pour la vie privée naissent de l'agrégation de plein d'informations qu'on va collecter dans diverses données provenant de vous. Aussi, des informations qu'on peut trouver en libre accès sur les réseaux sociaux, sur Internet. Et en agrégeant tout ça, les risques augmentent. Nous, nos voix, là, déjà, c'est fichu, quoi. C'est grillé, c'est voutu. Bon, alors, avec votre équipe Enria, vous avez mis au point un algorithme destiné à anonymiser la voix. Le but, c'est de nous protéger. On découvre comment ça fonctionne avec Lorraine dans le Science en Action. Alors, pour commencer, Emmanuel, moi, quand je pense à l'anonymisation vocale, je pense au reportage, où on modifie la voix des gens, où les témoignages. Est-ce qu'à ce moment-là, c'est une modification de la signature vocale ? Oui, ça va modifier la signature vocale. En tout cas, à l'écoute, quand on l'entend, on voit bien que ce n'est pas la même voix. Ce n'est pas le même timbre. Et est-ce que c'est anonymisé, du coup ? Alors, ça dépend de la solution utilisée. Souvent, le traitement appliqué va changer la hauteur de la voix. On va avoir une voix beaucoup plus grave. Donc, qui, à première vue, à l'écoute, ne va pas être reconnaissable. Cependant... Pour l'oreille humaine ? Voilà. Pour l'oreille humaine, on ne va pas reconnaître la voix. D'ailleurs, au passage, souvent, on va aussi avoir un petit peu de mal à comprendre ce que dit la personne. Et donc, souvent, c'est sous-titré. Est-ce que c'est anonymisé ? Pas forcément. On s'est aperçu, dans nos travaux, qui ont été menés dans le cadre d'un projet financé par l'Agence nationale de la recherche, l'ANR, et également par la Commission européenne, que lorsqu'on utilise un système de biométrie vocale, donc un système informatique, un analyseur de la voix, qui fait tout ce qu'il peut pour apprendre les petits indices qui permettent de reconnaître la voix de telle ou telle personne, lorsqu'on lui apprend à identifier les personnes à partir de voix modifiées, lui, il va être capable d'identifier les indices qui restent sur la voix de la personne. Et donc, malheureusement, on s'est aperçu très rapidement que ça n'anonymisait pas les voix, en fait, à tel point que le système reconnaissait la voix de la personne, aussi bien que si aucun traitement n'avait été appliqué. Ok. Pas très utile, donc. Donc, oui, pas très saïf, d'accord. Alors, vous, heureusement, vous avez développé une méthode qui, normalement, est plus robuste. Oui. Et vous nous avez fait une démo pour l'émission. Je vous ai envoyé un message que j'ai laissé sur le répondeur de Jean hier. Je vous propose de commencer par écouter l'original, et on verra ensuite ce que vous en avez fait. Salut, Jean, comment ça va ? J'espère que tu es prêt pour le tournage de l'émission demain à 14h. En tout cas, comme d'habitude, rendez-vous avenue de la Division Leclerc à Cachan. Ah, et il faudrait que tu rappelles Marine. Attention, elle a un nouveau numéro. C'est le 04 22 52 10 10. Allez, bonne soirée et à demain. Et alors, je vous propose de... Je n'ai pas reçu, hein. Ah mince, je me suis trompée parce que je l'ai envoyé à Emmanuel. Pardon. Je vous propose d'écouter tout de suite la version où vous avez changé juste ma signature vocale. Vous n'avez pas touché au contenu, ça, on en parlera juste après. Salut, Jean, comment ça va ? J'espère que tu es prêt pour le tournage de l'émission demain à 14h. En tout cas, comme d'habitude, rendez-vous avenue de la Division Leclerc à Cachan. Ah, et il faudrait que tu rappelles Marine. Attention, elle a un nouveau numéro. C'est le 04 22 52 10 10. Allez, bonne soirée et à demain. C'est fou, c'est fou. Bon, c'est vrai que c'est pas Lorraine, quoi. Pour être honnête, moi, quand j'entends ça, j'ai l'impression d'entendre un reportage où on a baissé les graves. Oui. Enfin, on est allé vers les graves. Mais c'est quand même fondamentalement différent. Qu'est-ce que vous avez fait ? C'est pas juste emmener la voie vers les graves. Oui, c'est différent. Donc, nous, on a extrait du signal, de l'enregistrement, des caractéristiques numériques, donc des chiffres, en fait, qui décrivent d'abord les phonèmes, donc la suite de sons qui sont prononcés. OK. Donc ça, ça permet de s'assurer que le son transformé va bien prononcer les mêmes mots que le son originel. OK. Tout est découpé ? Tout est découpé, donc on découpe l'enregistrement en petits morceaux qui font 10 millisecondes. Et dans chaque petit morceau, on va retrouver le son que vous avez prononcé. Et donc, on garde aussi la durée de l'enregistrement et la rapidité de prononciation des mots. Elle, elle n'est pas modifiée. On extrait une deuxième chose qu'on va garder, qui est la hauteur de la voix au cours du temps, pour que l'intonation, donc la variation de hauteur au cours du temps, elle soit préservée. C'est important parce que vous savez que si vous posez une question… Oui, on finit en l'air. Ça finit en l'air, sinon ça finit en bas. Et puis, le sens peut changer. Lorsqu'aussi on fait de l'ironie, par exemple, la hauteur ne va pas être la même que si on est complètement sérieux. Il y a plein de choses qui passent par la voix, sans s'en rendre compte. Donc, on extrait ces informations-là. Et puis ensuite, ça c'est une phase d'analyse de l'enregistrement. Et ensuite, on a une phase de synthèse ou de génération dans laquelle on va régénérer un signal vocal qui va garder la même hauteur, le même contenu verbal, les mêmes phonèmes. Mais on va donner à l'algorithme de synthèse une représentation de la voix, une signature vocale d'une autre personne qui, en fait, n'est même pas une personne puisqu'on fait la moyenne de voix de plusieurs personnes pour que ça ne soit pas quelqu'un en particulier. C'est une pseudo-personne, une pseudo-voix, si vous voulez. Vous savez combien de voix sont nécessaires pour créer cette fausse signature vocale ? Pas forcément beaucoup. Donc, nous, on a un ensemble de plusieurs centaines de voix. D'accord. On en pioche quelques dizaines dedans. On fait une moyenne. Et puis, c'est ça, la pseudo-personne qui est la cible de l'algorithme de génération. Mais votre outil n'utilise pas toujours les dix mêmes voix ? Non, c'est aléatoire. Après, dans l'outil, évidemment, on peut choisir le genre de la cible. Ici, on a choisi le genre masculin. Oui, vous m'aviez envoyé deux enregistrements pour être là. J'ai choisi la salle la plus éloignée de ma voix. Oui. Mais il y avait une version féminine qui ne me ressemblait évidemment pas du tout. L'autre partie importante, et vous l'avez dit dans la séquence précédente, c'est le contenu. Dedans, je dis plein d'informations sensibles. Oui, oui. C'est quoi ? Donc, il y avait le numéro de téléphone, une adresse ? Il y a des noms de personnes, des adresses, des noms d'entreprises. Potentiellement, si vous appeliez le SAMU, ça pourrait être aussi des noms de maladies ou de médicaments que vous avez pris. La prochaine fois, on testera avec un message que j'aurais pu laisser au SAMU. On va écouter la version où vous avez enlevé aussi tous ces mots sensibles. Salut, comment ça va ? J'espère que tu es prêt pour ton émission. Demain, à 14h. En tout cas, comme d'habitude, rendez-vous... Ah, il faudrait que tu rappelles... Attention, un nouveau numéro. C'est de... Allez, bonne soirée, à demain. Alors, il y a des... Là, comme ça, à chaud, on a l'impression qu'on perd tout le sens du message. Il n'y a plus d'intérêt au message. Alors, il y a un intérêt. Si ces données transformées doivent être utilisées pour apprendre, pour entraîner, pour nourrir, comme vous avez dit tout à l'heure, un système d'IA. Oui, mais alors là, du coup, on nourrit avec une voix qui est une voix synthétisée, donc qui n'est pas une voix humaine. On fait apprendre l'IA sur quelque chose qui n'est pas la réalité, en fait. Oui, alors il y a quand même une part d'humains dans les mots qui n'ont pas été bipés, puisque c'est les mots que vous avez utilisés, et également dans l'intonation. C'est la vôtre. Elle n'a pas été modifiée. Et donc, pour qu'un système d'IA apprenne, c'est très important qu'il observe toute la variabilité des images, des sons, des textes que peuvent produire les humains. Et ça, c'est préservé. Mais est-ce qu'on pourrait imaginer remplacer ces mots qui ont été identifiés comme sensibles, les remplacer par d'autres mots équivalents ? Oui, bien sûr. Plutôt que de mettre un bip ou un silence. On pourrait utiliser une autre adresse, un autre nom, un autre numéro de téléphone. Voilà. Ça permettrait de garder un... Ce serait intéressant ou pas du tout ? Vous dites que c'est possible, mais est-ce que c'est intéressant ? Alors, oui, c'est intéressant pour deux raisons. En fait, ici, l'algorithme qui détecte les mots sensibles, il est très bon. Dans ce cas-là, il a tout détecté. Mais comme tous les systèmes d'IA, ce n'est jamais parfait. Donc, il y a quelques situations, très peu, où ça ne va pas fonctionner. Dans ce cas-là, le mot sensible ne va pas être bipé. Et forcément, ça donne des informations sur nous. Dans ce cas-là, si les autres mots avaient été remplacés, on peut imaginer qu'une personne qui écoute l'enregistrement après remplacement aura plus de mal à dire quels mots étaient l'originels et lesquels ont été remplacés. Donc, c'est un premier intérêt. Et puis, le deuxième intérêt, c'est évidemment, quand un humain écoute l'enregistrement modifié, c'est quand même plus naturel et plus sympa quand les mots ont été remplacés. D'accord. Et alors, la question maintenant, c'est est-ce que ça marche ? Vous l'avez dit sur les reportages où on modifie la voix. Il y a des algorithmes qui sont capables de faire le travail inverse et de reconnaître la voix de la personne. Oui. Comment vous testez votre algorithme pour savoir, être sûr qu'il est robuste ? Alors, de cette même façon, c'est-à-dire qu'on applique un système de biométrie vocale qui va extraire la signature. Ce système, on l'a entraîné sur des données qui ont été traitées par l'algorithme d'anonymisation de sorte à ce qu'il apprenne à identifier les informations qui restent après le traitement. Avec ça, ensuite, on va mesurer tout simplement la performance de cet algorithme de biométrie. Plus il arrive à réidentifier le locuteur, moins bien le traitement d'anonymisation a fonctionné. Et là, pour le coup, ça a plutôt bien fonctionné ? Et donc, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un niveau de protection qui est très nettement supérieur à ne pas traiter. Dans le sens où, si vous ne traitez pas votre voix, dans nos expériences, on arrive à vous réidentifier parmi une vingtaine de personnes, parmi les 20 premières personnes que va retrouver l'algorithme, parmi 20 000 personnes à peu près. Donc, si vous imaginez, on sait que vous faites partie d'un ensemble de 20 000 personnes, vous êtes dedans, et on demande à l'algorithme de retrouver laquelle de ces 20 000 personnes a parlé. et il va retrouver avec plus d'une chance sur deux votre voix dans les 20 premières qui va ressortir. Ça, c'est sur la voix originelle, non traitée. Ensuite, si on traite la voix, c'est beaucoup plus dur et ça va marcher avec un niveau comparable de performance que s'il est capable de restreindre la zone de recherche à quelques dizaines de personnes au lieu de 20 000. Après, là, c'est des algorithmes, ces choses-là, pour vérifier, que vous développez vous-même. Est-ce qu'il n'y a pas un biais de se dire que vous faites le travail d'anonymisation et que vous faites aussi le travail de vérification ? Tout à fait. Alors, c'est la façon dont fonctionnent les recherches dans le domaine de la sécurité en général. On est obligé de jouer à la fois le rôle de celui qui protège et de celui qui attaque. Et alors, souvent, je dirais, quand il y a... pour être sûr que ce biais n'existe pas, quand on organise des évaluations, on essaye que différentes personnes jouent le rôle du protecteur et de l'attaquant. C'est quelque chose qu'on a en tête de faire prochainement. Des challenges ? Voilà, des challenges, des défis, effectivement, de recherches internationaux avec des équipes en compétition les unes contre les autres. À ce stade, on ne l'a pas encore fait. Ce que je peux dire, c'est qu'on utilise des algorithmes au niveau, au meilleur niveau scientifique existant pour la biométrie vocale. En tout cas, nous voilà rassurés. Merci Emmanuel. Un autre risque pèse sur notre voix. Marine va nous en dire plus. Alors, on l'a dit, on laisse nos données vocales et donc notre signature vocale un peu partout sans forcément s'inquiéter de ce que ces données deviennent. Mais avec les progrès de l'intelligence artificielle, ça risque de poser des problèmes dans les années à venir. Aujourd'hui, je vais vous parler des deepfakes vocaux. Alors, c'est quoi un deepfake vocal ? Eh bien, c'est une technique qui utilise l'intelligence artificielle pour copier la signature vocale de quelqu'un à partir d'un enregistrement audio déjà existant. Et une fois qu'on a récupéré cette signature vocale, on peut faire dire absolument tout ce qu'on veut à la voix qu'on a copiée. Alors, évidemment, Internet s'est emparé du phénomène et ces dernières années, on a pu voir fleurir des deepfakes un peu partout en ligne. Ça va de Frank Sinatra qui chante du Dua Lipa à un faux discours humoristique d'Emmanuel Macron. Il y a aussi des projets un peu plus développés dans le milieu du cinéma. Par exemple, à l'IRCAM, l'Institut de recherche et coordination acoustique musique, des experts ont par exemple copié la voix de Marilyn Monroe pour la faire parler dans un film de Philippe Parino. Mais dans ces cas de figure que je viens de citer, il n'y a aucune tromperie. On nous prévient que c'est un trucage ou alors c'est très flagrant. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si par exemple, quelqu'un de mal intentionné clone la voix d'un chef d'État pour diffuser de la désinformation par exemple ? Eh bien, c'est une question qu'on se pose aujourd'hui, d'autant plus que la qualité des deepfakes vocaux augmente extrêmement vite. pour vous donner un peu une idée. En 2018, Google avait lancé une IA de clonage vocal qui s'appelle Tacotron 2 qui reproduisait à la perfection la voix d'une comédienne à partir de quelques heures d'enregistrement de sa voix. Enfin, si on a quelques heures d'enregistrement, s'il faut quelques heures d'enregistrement, on n'est pas prêt de cloner n'importe qui ? Sauf qu'à peine 5 ans plus tard, cette année, en 2023, c'est Microsoft qui a sorti son IA qui s'appelle Valley et qui est capable de copier une voix avec seulement 3 secondes d'enregistrement. Donc, ça va très, très vite et évidemment, ça crée des inquiétudes où on n'a pas envie de se faire arnaquer par une fausse voix qui imite par exemple celle de notre mère ou de notre père. Donc, il y a de la recherche actuellement pour détecter efficacement les deepfakes vocaux et éviter ces problèmes d'usurpation d'identité. Et quoi de mieux que l'IA pour déjouer les pièges de l'IA ? Eh bien oui, plusieurs équipes de recherche entraînent des IA sur des voix humaines et des deepfakes pour leur apprendre à distinguer les deux. Il y a même, on en a parlé à l'instant, des challenges internationaux de détection de deepfakes vocaux comme par exemple le ASV Spoof Challenge qui est assez connu. ASV pour Automatic Speaker Verification donc reconnaissance vocale automatique. Et le verdict, c'est qu'aujourd'hui, on arrive plutôt bien à détecter les deepfakes vocaux avec certaines études récentes qui affichent même un taux de détection supérieur à 99%. Par contre, reste à voir si on pourra toujours être aussi performant dans 3 ou 5 ans vu la vitesse à laquelle les deepfakes vocaux s'améliorent. Emmanuel, est-ce que votre algorithme peut aider à lutter contre les deepfakes vocaux ? Alors, ça permet de transformer la voix de sorte qu'elle sonne différente et après, si on clone cette voix, ça sonnera comme la voix transformée et pas comme votre voix originelle. Donc oui, ça permet vraiment de protéger contre ce risque. Et est-ce qu'à l'inverse, on pourrait imaginer que le deepfake vocal pourrait être une technique d'anonymisation ? C'est-à-dire que je cache ma voix finalement en utilisant la voix de quelqu'un d'autre, une voix synthétique ? Alors, en fait, notre algorithme d'anonymisation dans la façon dont il fonctionne est assez similaire aux algorithmes qui produisent les deepfakes puisqu'il va transformer la voix pour que ça sonne différemment. La différence est vraiment dans l'utilisation. Évidemment, nous, on ne souhaite pas que notre système soit utilisé pour faire des deepfakes. l'important, de mon point de vue, c'est d'afficher explicitement que cette voix a été transformée. Pour ça, c'est des informations qu'on pourrait transmettre avec l'enregistrement, mais c'est aussi des informations qu'on peut mettre dans l'enregistrement avec des techniques qu'on appelle du tatouage. Donc, c'est de cacher dans l'enregistrement des informations qui indiquent qu'il a été traité par notre algorithme. Et en fait, plus généralement, je pense que pour lutter contre les deepfakes, comme vous l'avez dit, à long terme, les techniques de génération de voix ne cessent de s'améliorer. La diversité de ces techniques aussi et donc, ça paraît de plus en plus probable qu'on ne sera pas capable de détecter la différence à l'avenir. C'est vraiment la loi et aussi un peu la technologie avec le tatouage qui permet d'afficher explicitement cette voix a été traitée. Je n'ai pas de doute que la recherche va sûrement trouver quelques idées. On touche du bois. On touche du bois. Merci Marine pour cette chronique terrifiante. Emmanuel, vous restez avec nous ? Oui. Alors, on l'a vu, les données vocales contiennent un tas d'informations sensibles et avec le boom des technologies de reconnaissance vocale, la collecte est de plus en plus fréquente. Alors, des startups émergent et proposent des services destinés à protéger notre vie privée. La prochaine invitée travaille dans l'une d'entre elles en étroite collaboration avec Inria, place à l'esprit d'équipe. Bonjour Nathalie Wauquiez. Bonjour. Ravie de vous recevoir sur le plateau de Science en Question. Alors, vous êtes cofondatrice et directeur du développement logiciel de la startup Nishta. Alors, c'est original déjà comme nom, Nishta, d'où ça vient ? Un certain mot Indie qui veut dire Privacy, donc le respect de la vie privée en intimité puisque notre CEO, notre PDG est indien et donc c'est un hommage à sa langue natale. Bien trouvé en tout cas. Emmanuel, vous êtes aussi le cofondateur de cette startup ? Oui, effectivement, j'ai rejoint l'aventure et aujourd'hui, je suis à temps partiel dans la startup en tant que conseiller scientifique. D'accord. Nathalie, vous pouvez nous expliquer comment est née l'aventure, comment ça a débuté tout ça ? Alors, ça a débuté à Inria sur un projet européen qui s'appelait Comprise. Parce que vous avez travaillé ensemble sur cet algorithme à Inria. Exactement. Donc, le projet Comprise qui a été dirigé par Emmanuel pendant lequel a été créé cet algorithme que vous avez expliqué justement. L'algorithme d'anonymisation. Exactement. Et c'était le sujet de la thèse de Brige, notre PDG, encadré par Emmanuel. entre autres. Et voilà. Et moi, j'étais ingénieur de recherche sur ce projet sur la partie expérimentation et production de logiciels. Et voilà, on a commencé à travailler à trois, pas qu'à trois, mais déjà, au moins tous les trois dessus, rejoints à frais par un autre quand l'idée de la startup a émergé. Ok. Et c'est né quand cette idée ? Je pense que dans la tête d'Emmanuel et de Brige, c'était au tout début du projet de recherche. J'ai déjà anticipé le fait d'en faire une startup, Emmanuel ? J'étais persuadé qu'il y avait des applications pratiques possibles. Et au fur et à mesure du projet, je me suis rendu compte qu'une startup, c'était le meilleur véhicule, la meilleure façon de concrétiser ces applications. Et en quelle année vous avez lancé la startup ? Elle a officiellement créé, enregistré comme compagnie. C'était il y a un an, le 12 décembre. Donc c'est encore une toute jeune startup. 22, exactement. Mais le projet est un peu plus... On a passé un an de pré-incubation à l'INRIA avant ça. Et donc le projet, il a plus de deux ans. Ok. Alors on se doute un petit peu, mais quel service vous proposez ? Alors on propose de protéger les données vocales. Donc pour n'importe quel client qui enregistre et doit stocker des données vocales, des enregistrements, donc typiquement les centres d'appel, mais pas que. Donc leur problématique, c'est qu'ils veulent conserver ces données pour pouvoir les exploiter. Mais comme vous l'avez expliqué dans la première partie, la voie, c'est une donnée qui est complexe, qui est très riche, donc qui a beaucoup de valeur bien sûr pour les cas d'usage qui ont été expliqués et qui aussi est très très sensible pour chacun d'entre nous bien sûr, mais aussi du point de vue de la loi. On a de la législation comme le RGPD. C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'il y a une obligation de la part des clients à protéger justement ces données-là ? Comme toutes les données, elles doivent être protégées et donc pour la voie, ou pour toutes données, il faut donner les moyens de protéger la vie privée des utilisateurs. Parce que la loi, elle dit qu'il faut anonymiser, mais est-ce qu'elle dit comment et à quel point ? Elle ne dit pas forcément qu'il faut anonymiser pour tous les cas. Pour l'instant, les centres d'appel qui stockent des données, en général, ils stockent pendant quelques mois juste en cas de recours ou pour former leurs agents, pour améliorer la qualité. C'est la fameuse phrase qu'on entend quand on appelle un centre d'affaires. Et du coup, au bout d'un certain temps qui correspond à cet usage-là, au bout de trois mois, en général, les données sont complètement supprimées et elles ne peuvent pas être utilisées pour autre chose. Emmanuel, vous avez dit que vous intervenez comme conseiller scientifique. Oui. Qu'est-ce que vous faites concrètement du coup ? Vous développez encore l'algorithme ? Concrètement, oui. On cherche à améliorer encore le niveau de protection, à cacher des informations qu'on peut mieux contrôler. Donc, par exemple, dans le choix des mots qu'on peut masquer ou pas, mais aussi dans les informations qui pourraient traduire notre état de santé, par exemple. Aujourd'hui, on n'est pas capable de contrôler ça indépendamment du reste et on aimerait avoir un contrôle plus fin pour qu'à chaque secteur d'usage, à chaque cas d'usage, on ait vraiment la protection qui convienne. D'accord. L'idée, c'est de personnaliser le service au cas d'usage. Oui. Alors, on va prendre un exemple concret, Nathalie. Alors moi, le SAMU a recours à vos services ? Alors, pas directement le SAMU, mais on travaille avec une startup qui propose, qui développe une plateforme pour assister les régulateurs, ceux qui reçoivent les appels du SAMU, qui donc reçoivent des appels de personnes qui sont en détresse, en général, et qui ont besoin de se concentrer, d'être plus en emploi avec la personne elle-même que de prendre des notes, de retranscrire, etc. Donc, ils ont une transcription en temps réel avec détection des mots-clés pour aider un peu, pour assister le régulateur à prendre la bonne décision. et tout ça, ça est basé sur l'IA, bien sûr, sur des données qui sont, bien sûr, extrêmement sensibles avec non seulement l'identité, les adresses et les maladies. Comment vous faites, vous d'ailleurs, parce que vous recevez finalement des... vous traitez des données vocales, donc comment vous les protégez ? Comment vous faites ? Alors, nous, on ne les stocke pas du tout. Les données, on a... notre logiciel, il est disponible en mode SAS, donc sur nos serveurs à nous, mais plutôt à des fins de test, et ensuite, c'est installé dans les infrastructures de nos clients directement. Donc, les données ne quittent pas leur serveur à... C'est eux qui stockent pour toutes les données. Vous nous avez dit tout à l'heure, Emmanuel, qu'on pouvait même repérer dans la façon de parler des maladies ou parler de dépression. Est-ce qu'on pourrait imaginer implémenter en plus dans ce logiciel-là pour les régulateurs du SAMU des propositions de cas de détresse, enfin, je ne sais pas, de maladie ? Ils nous diraient « Ah ben là, en plus, on pense que potentiellement, la personne, elle fait un arrêt cardiaque... » Tu devrais faire un diagnostic à partir de la voix ? Oui. C'est exactement ce qu'on propose. Nous, on essaye d'enlever juste la partie biométrique de la voix en conservant toutes les ondes informations, y compris les biomarqueurs. Mais elle n'aimait pas... Votre outil n'aimait pas d'avis sur le diagnostic ? Non. Notre outil, pour l'instant... Oui, et le cœur de notre logiciel, il ne fait juste que transformer la voix. Mais il permet à d'autres outils d'être entraînés sur ces enregistrements-là pour d'autres usages, y compris détecter ça. Et alors, la protection des données vocales, c'est un marché qui se développe de plus en plus ? Oui, complètement. Qui se développe en même temps que les régulations, forcément. Donc, le nombre d'amendes données pour le non-respect du RGPD augmente aussi. Donc, la protection va avec. C'est un phénomène européen, mais pas que. Les États-Unis sont aussi en train avec le développement de l'IA notamment d'adopter des législations. Donc, ça répond à un vrai besoin ? Complètement. On est au bon endroit et on reçoit pas mal de demandes. Qu'est-ce que vous avez comme particularité par rapport à d'autres qui proposent aussi le même genre de services ? Alors, nos concurrents vont être sur le marché de la transformation de la voix, mais on est plutôt les seuls à mettre en avant la partie protection de la vie privée. On a d'autres, bien sûr, il y a d'autres logiciels qui font la transformation qui a été évoquée au début, plus pour les médias ou pour vraiment des extraits courts. Et se positionner sur l'enregistrement massif de millions d'heures à traiter pour cet usage-là, on est les seuls. Les autres logiciels de transformation de la voix, ça va plutôt être à des fins ludiques pour des jeux, par exemple, ou peut-être corriger des accents ou je ne sais pas si tu as d'autres exemples, les manuels. Oui, non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, à notre connaissance, on est les seuls à vraiment garantir un niveau de protection de la vie privée. L'enjeu, j'imagine aussi, c'est d'avoir une certification ? C'est-à-dire, OK, notre algorithme est reconnu, il est efficace, vous pouvez l'utiliser. Comment on fait ça ? Là, on discute avec la CNIL. C'est la CNIL qui est le meilleur interlocuteur et le plus intéressé par ces domaines-là. La CNIL, c'est la Commission nationale informatique et liberté, celle qui émet des avis, qui émet des recommandations aussi, aussi bien aux entreprises qu'aux citoyens. C'est le garant un peu de la sécurité informatique, on peut dire ? Sécurité, pas forcément la sécurité, mais en tout cas, rendre compatible l'utilisation des technologies avec le respect de la vie privée. Et du coup, vous vous adressez à eux alors pour cette certification ? Oui, tout à fait. Donc, on a déjà discuté sur quels critères on pourrait se baser pour assurer les utilisateurs que la voie est bien protégée. On a du coup mené une nouvelle série d'expérimentations en plus de celles qu'on avait déjà faites dans le cadre de la recherche à l'INRIA. Et voilà. Et c'est en bonne voie. C'est un sujet en cours. Est-ce qu'on pourrait imaginer un jour avoir une application mobile qui soit disponible pour tout le monde pour que nous-mêmes on puisse anonymiser notre voie au moment où on passe un appel, par exemple ? C'est le but, pour l'instant. Je ne révèle pas des secrets en disant ça. Ah non, non, non. Pour l'instant, on est vraiment sur du traitement de gros volumes de données. Donc, ce n'est pas les mêmes architectures logicielles que pour installer ça dans un téléphone. Mais c'est dans notre feuille de route. Et quand on aura mis Nishtha, un vrai serveur dans tous les téléphones de tout le monde, je serais satisfaite. Encore tant que projet à venir. J'imagine qu'avant ça, il faut réussir à conquérir peut-être les GAFAM parce qu'eux aussi, ils ont un besoin de protection des données. Est-ce qu'ils font partie déjà de vos clients ou est-ce que vous voudriez qu'ils fassent partie de vos clients ? Ils ne font pas partie de nos clients. Vous allez le dire. Bien sûr, on est ouvert. Il y a tellement de possibilités. On n'est pas encore sur le marché des assistants vocaux. Mais c'est bien sûr un des cas d'usage qui nous intéresse. Je pense que ce sera plutôt à ce moment-là qu'on discute avec. Merci à tous les deux. On vous souhaite un bel avenir à la start-up Nishtha. Tout le monde est concerné par les risques liés à l'utilisation des données vocales. Mais les gens, en ont-ils vraiment conscience ? Et si oui, font-ils confiance aux assistants vocaux ? On a demandé à ceux qu'on a croisés dans la rue. Écoutez-les. Ils réagissent quand on les appelle. Ça veut dire qu'ils écoutent tout le temps les gens parler. Techniquement, est-ce qu'il y a des informations qu'on peut ou pas communiquer à ses assistants ? On peut partir du principe que toutes les informations leur sont communiquées s'ils nous écoutent non-stop. Ça a l'air un peu dystopique vu comme ça. Je suis peut-être un peu naïf, mais je n'ai pas envie d'être méfiant sur tout. Et du coup, je pars du principe que comme je n'ai pas grand-chose à cacher, j'utilise ces outils-là pour me faciliter la vie. Je ne fais pas du tout confiance à ça. Pas que je pense qu'il y ait un Big Brother derrière tout ça, quoi que pourquoi pas. Il y a peut-être une récupération de données. Mais je trouve que ces gadgets, c'est un peu inutile. Parfois, j'évite même de communiquer mes informations bancaires. Donc voilà. Moi, je ne pense pas faire confiance à 100% parce que les fuites de données, ça arrive au niveau de l'entreprise. Donc je pense que rien n'est garanti. donc il faut savoir à quoi s'exposer quand on l'utilise. Je voudrais rebondir d'abord sur le premier point. Est-ce que les assistants vocaux nous écoutent tout le temps ? Oui, mais ils n'écoutent pas au sens où ils vont comprendre tout ce qu'on dit. Il y a une première étape qui est de détecter l'activité vocale. Est-ce que quelqu'un est en train de parler ? Et pour ça, heureusement, on n'a pas besoin de comprendre ce que dit la personne. C'est seulement une fois qu'il y a une activité vocale détectée et qu'on détecte qu'elle est dirigée vers l'assistant, typiquement, « Hey Siri, OK Google », quand ces mots-clés sont détectés, que là, l'assistant va vraiment enregistrer et essayer de comprendre la commande vocale. Il y a aussi détecter et puis écouter et puis enregistrer. Voilà. Il peut aussi y avoir, ça arrive, des détections non voulues. Le système s'allume comme si on avait dit « OK Google » alors qu'on ne l'a pas dit. On a tous vécu ça. Et dans ce cas-là, effectivement, il va commencer à traiter la phrase et si vous avez donné votre consentement, elle va être stockée dans le data center au même titre que les vraies commandes. Mais parfois, alors moi, ça m'est déjà arrivé, et pour avoir discuté avec des gens autour de moi, ça leur est beaucoup arrivé. On parle d'un truc et puis hop, on se retrouve à avoir des propositions. Est-ce que c'est un billet de confirmation ? On se dit « Ah, j'en ai parlé, c'est sûr, on m'a écouté » ou est-ce que c'est par d'autres billets parce qu'on a fait une recherche sur Internet un peu avant sur ce sujet-là et on ne se rend pas compte que ça ne vient pas forcément de l'écoute ? Où est-ce qu'il se situe le curseur ? Effectivement, on est écouté pour nous proposer de la pub qui correspond ou pas ? Vous n'avez pas la raison. Ça dépend de l'assistant, mais c'est vrai qu'il y a une tendance qu'on sent à aller vers des assistants qui écoutent plus pour être capables de proposer des informations contextuelles comme vous le dites. Après, on atteint les limites de la transparence qui est assez limitée sur le fonctionnement des assistants et donc je ne peux pas vous dire si tel ou tel autre fonctionne comme ça. Après, on a entendu des gens qui étaient soit très confiants ou qui décidaient de ne pas trop s'y intéresser soit des gens qui avaient beaucoup d'appréhension. Vous, vous vous situez où par rapport à ça ? Quel conseil vous pourriez nous donner ? Si on est de mon côté, je suis plutôt de le deuxième cas. Je n'utilise pas d'assistant vocaux. Déjà, c'est la première chose à faire. C'est la première chose à faire. Même en n'utilisant pas les nôtres, si vous allez chez quelqu'un qui a un assistant vocal, un Alexa, un ensemble connecté, forcément, vous vous êtes écouté aussi chez les autres. Donc, ce n'est pas suffisant. Donc, on a raison d'être un peu inquiet. Oui, moi, je n'en utilise pas non plus. Si vous en utilisez, il y a des situations où je peux comprendre que c'est utile. Pensez bien à ne pas cocher la case qui autorise de stocker vos données vocales dans le data center. Oui, ça, vous en avez parlé au début de l'émission. Les données, elles partent ensuite dans le data center pour revenir, enfin, pour traiter notre requête et ensuite revenir chez nous répondre à notre question. On pourrait imaginer qu'elles restent uniquement au local sur cet appareil-là et qu'elles ne partent pas dans des serveurs ? Oui, alors, il y a certains assistants vocaux qui fournissent le service. D'ailleurs, quand vous n'êtes pas connecté sur Internet, ça va quand même fonctionner mais avec certaines limitations. Donc, typiquement, la reconnaissance de votre requête, elle va être un peu moins bonne. Évidemment, vous ne pourrez pas rechercher d'informations sur Internet si vous n'êtes pas connecté sur Internet. Oui. Mais, voilà, le choix... Pour éteindre nos lumières, pour... Voilà. Alors, après, est-ce une bonne idée d'éteindre ses lumières avec un assistant vocal ? Pas toujours puisqu'il y a aussi un coût énergétique, en fait, à chaque usage de technologie du numérique. Quand on envoie un email, par exemple, on ne s'en rend pas forcément compte mais le coût n'est pas très différent en termes de CO2 d'envoyer une lettre par papier. Donc, il faut réfléchir avant d'envoyer des mails. Quand on envoie une commande vocale, c'est pareil. En fait, si la commande, elle va dans le cloud, c'est souvent à plusieurs centaines de kilomètres, ça revient, il y a un coût énergétique et avec les ampoules LED qui ne consomment pas beaucoup, des fois, on pourrait laisser la lumière allumée, ça serait pareil. Je pense que tout le monde est convaincu qu'il ne faut pas laisser les lumières allumées et donc tout le monde peut se convaincre qu'il ne faut pas forcément utiliser des commandes vocales quand on peut juste appuyer avec son doigt. Merci tous les deux. Je vous propose maintenant de découvrir le parcours de nos invités dans la prochaine séquence avec Marine. C'est notre séquence en coulisses. Alors Emmanuel, Nathalie, j'ai un petit défi pour vous, je vais vous donner à chacun 30 secondes pour nous présenter votre parcours. On va afficher un chrono à l'écran. On va commencer avec vous Emmanuel, est-ce que vous êtes prêt ? Oui. Ok, c'est parti alors. Donc j'ai passé mon bac à Nancy, ensuite j'ai fait une classe préparatoire scientifique et j'ai étudié les maths à l'école normale supérieure à Paris. Ensuite j'ai bifurqué vers un doctorat sur le traitement du son toujours à Paris à l'IRCAM dont on a parlé tout à l'heure et après ça j'ai travaillé deux ans à Londres. J'ai été recruté à INRIA en 2006 d'abord à Rennes et puis vers 2013 nouvelle bifurcation je suis arrivé à Nancy et maintenant je travaille sur le traitement de la parole. Vous êtes en train de... C'est parfait. Bravo. Nathalie, ça va être à vous. Vous pensez faire aussi efficace ? Je pense que je vais faire plus le cours. Ok, vous êtes prête ? Ok. Bon bah top chrono alors. Ok, donc moi j'ai fait des études de maths et d'informatique licence de maths maîtrise de maths et un master en informatique. Après j'ai travaillé pendant sept ans non pendant plus de dix ans dans des DSI donc des directions des systèmes informatiques en fondant du développement logiciel de l'architecture et puis j'ai rejoint INRIA en 2017 pendant sept ans j'ai travaillé dans une équipe d'apprentissage automatique qui s'intéressait au côté éthique et voilà et j'ai rejoint Nishtar. Bravo à tous les deux vous en êtes très bien sortis. Vous avez relevé le défi. Oui c'est ça vous auriez dû vous donner 15 secondes seulement. J'ai encore quelques questions à vous poser bien sûr pour compléter votre parcours. Par exemple Emmanuel on peut commencer par regarder l'image qui s'affiche ici. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Ça c'est la fontaine de Nikit Saint-Fal qui est devant l'IRCAM donc c'est juste à côté du centre Pompidou qu'on voit à l'arrière à gauche de l'image et donc l'IRCAM c'est le bâtiment qui est en arrière et aussi un petit peu en sous-sol en dessous de la fontaine. Et vous connaissez bien l'IRCAM puisque vous avez fait une partie de vos études là-bas ? Voilà c'est là que j'ai fait mes études de DEA donc de Master 2 aujourd'hui et également de doctorat donc j'ai été pendant 4 ans dans ce bâtiment. Et vous avez... Je voulais dire que cette fontaine avait été restaurée Très récemment oui on peut aller la voir là en ce moment. Et par contre ce Master-là à l'IRCAM justement vous avez failli ne pas y aller en fait ? Oui en fait je faisais des études de maths donc maths fondamentales et appliquées dans les études il y a eu un prof qui était un peu plus intéressé par les applications que les autres et puis j'étais parti pour me diriger vers ça donc c'était de la simulation numérique par exemple pour le climat aujourd'hui c'est beaucoup utilisé et puis il y a un copain qui m'a parlé un jour de ce Master sur la musique avec des enseignements sur l'acoustique donc la partie physique également en informatique en maths ça couvrait vraiment c'est interdisciplinaire en fait ça couvrait un large panel autour de la musique et puis quelques jours après j'ai posé ma candidature et puis voilà c'était le début en fait sans cet ami vous n'auriez peut-être jamais étudié le son et puis par la suite les données vocales c'est c'est en tout cas où mon parcours aurait été moins linéaire jusqu'à aujourd'hui et vous êtes musicien à vous en reperdu oui ok c'était la première accroche pour vous oui c'était le cas de l'ami aussi qui m'a dirigé vers ça en fait on s'était rencontrés il venait aussi de Nancy et on s'était rencontrés au conservatoire à Nancy je voulais un instrument en particulier de la harpe ah ok et il s'est passé un petit peu la même chose quelques années plus tard un peu ce hasard vous vous intéressiez donc au traitement du son mais la recherche sur la parole plus précisément ça vous est un peu tombé dessus par hasard aussi oui en fait dans mon travail sur le traitement du son j'ai organisé plusieurs défis de recherche internationaux donc avec des équipes en compétition et puis un jour un collègue du domaine du traitement de la parole qui est un petit peu différent c'est une communauté qui c'est des communautés qui des fois assistent aux mêmes événements scientifiques mais pas toujours et donc il est venu vers moi parce qu'il m'avait vu à une conférence et il m'a dit est-ce que ça te dirait d'organiser un défi autour de la parole donc sur ce qu'on appelle le rehaussement de la parole c'est-à-dire enlever le bruit d'enregistrement de paroles mais aussi traiter des situations où plusieurs personnes parlent en même temps donc on a organisé ce défi qui s'appelle Chime qui est en fait devenu ensuite une série de défis qui dure encore aujourd'hui plus de dix ans après donc le tout premier était en 2011 et au final d'ailleurs vous avez reçu un prix pour un article que vous avez écrit sur ce challenge on peut dire qu'en fait si on regarde votre parcours vous avez bien fait d'écouter votre ami puis votre collègue c'était des bons conseils exactement j'ai bien fait pour vous Nathalie travailler sur les données vocales c'était pas non plus une évidence dès le début vous avez eu pas mal de moments de doute pendant votre parcours c'est ça ? oui pendant tout mon parcours en tout cas pendant mes études j'ai pas eu un ami qui m'a conseillé vous hésitiez entre plusieurs domaines avant l'informatique peut-être ? oui mon truc c'était les maths aussi j'aimais bien les maths mais par contre je savais pas j'avais pas le métier vers lequel me diriger et donc c'est après quand j'ai choisi quelque chose de plus pragmatique ou l'informatique que j'aimais bien aussi donc c'est ça c'est ce que j'ai choisi après les données vocales mais j'y suis arrivée vraiment récemment avec Emmanuel et c'est peut-être un message justement à faire passer aux jeunes qui nous regardent c'est pas forcément grave de pas savoir exactement ce qu'on veut faire à la fin de ses études ou même au début de ses études vous-même vous avez travaillé dans différentes structures après vous avez testé différentes choses c'est ça j'ai jamais vraiment trop bifurqué mais effectivement sans savoir exactement où j'allais c'est mieux de savoir où on va je le dis quand même c'est quand même mieux mais effectivement quand on il faut juste rester curieux et savoir voir les opportunités et les saisir quand elles se présentent et oser quoi et essayer jusqu'à ce qu'on trouve et donc vous avez travaillé plusieurs années au service au DSI donc à la DSI pardon le service informatique de votre université c'est ça puis Inria maintenant vous êtes en start-up qu'est-ce qui vous plaît en particulier dans la start-up aujourd'hui la start-up c'est le côté un peu nouveau et où il y a tellement choses à faire on a commencé à 4 maintenant on est 6 mais on doit tout faire à 6 y compris des choses qui ne sont pas du tout mon métier de base et des choses qui ne m'intéresseraient pas à la base comme la finance ou le marketing mais finalement c'est intéressant et pourquoi cette start-up c'est aussi parce que c'est super enrichissant on a travaillé sur cette techno-là dans un laboratoire de recherche où en général on fait la recherche on a des résultats et puis après on passe à autre chose et l'apprendre la techno et la transférer pour l'apporter dans l'industrie c'est aussi quelque chose de nouveau et qui donne du sens un peu à ce qu'on a fait dans la recherche et la bonne ambiance aussi j'imagine et la bonne ambiance et les collègues et l'équipe c'est vrai c'est important Emmanuel peut-être un petit conseil pour finir cette séquence l'IA c'est pas réservé aux informaticiens c'est aussi ouvert aux physiciens aux biologistes à d'autres disciplines oui en fait il y a énormément de besoins de recruter et de former des gens aujourd'hui et les formations universitaires sont ouvertes à tous donc quand on a une formation scientifique en physique ou dans d'autres domaines même y compris en sciences humaines et sociales parce que pour toutes les raisons d'éthique de sécurité qu'on a mentionné on a énormément besoin de personnes qui connaissent bien le droit qui connaissent bien la sociologie la psychologie et donc toutes ces personnes-là sont bienvenues dans les formations en IA et même quand on fait de la littérature on peut finir dans l'IA ? oui tout à fait à Nancy on a un master de traitement automatique des langues qui accueille des doctorants qui viennent soit de l'informatique soit des étudiants qui viennent soit de l'informatique soit de la linguistique et certains d'entre eux ensuite se retrouvent à faire des thèses en informatique c'est le cas d'une de mes doctorantes qui en fait a un parcours assez intéressant puisqu'elle vient de Chine elle a étudié le français une fois arrivée en France elle a étudié la linguistique française puis la linguistique informatique pour finalement se retrouver en doctorat d'informatique donc il y a plein de voies pour aller vers l'IA oui et pour celles et ceux qui veulent y aller je pense que là le message est passé merci à tous les deux alors on arrive à la fin de cette émission mais avant de se quitter vous allez nous partager vos meilleures recommandations culturelles c'est parti pour la recode des invités alors Emmanuel votre recommandation c'est un super film que d'ailleurs je recommande aussi c'est lequel ? c'est le film Her ok vous pouvez nous en dire plus quelle est l'histoire ? donc l'histoire c'est un assistant vocal qui a une voix féminine qu'un utilisateur qu'on voit ici à l'écran installe sur son ordinateur et puis il commence à discuter avec l'assistant et puis l'assistant il a une voix très confortable à tel point que l'utilisateur finit par tomber amoureux de l'assistant j'en révèle pas plus parce qu'il faut regarder le film en plus jouer par Joaquin Phoenix donc c'est top Nathalie vous avez décidé de nous partager quoi ? Black Mirror un peu plus sombre on va dire pour celles et ceux qui ne connaissent pas vous pouvez nous présenter c'est une série ? c'est une série mais d'anthologie donc chaque épisode est différent et qui met en garde ou qui met en garde ou en tout cas qui essaie d'imaginer des scénarios de ce qui pourrait arriver en utilisant la technologie sur les dérives en quelque sorte souvent c'est sur les dérives c'est rarement positif c'est très bien fait on recommande aussi vous avez vu ? moi je n'arrive pas trop à regarder je veux regarder 2-3 c'est trop déprimant c'est trop dur moi c'est une de mes séries préférées vous choisirez à la maison ce que vous voulez regarder en tout cas on arrive à la fin de cette émission merci Emmanuel merci Nathalie pour toutes ces explications je pense que ça nous a laissé sans voix je me permets cette petite blague merci à vous d'avoir regardé cette émission on se retrouve bientôt pour d'autres découvertes scientifiques à très vite ciao les sorciers musique musique Abonnez-vous !